Merci, merci Monsieur le Président. Avant moi, deux députés, deux commissaires aux lois, réputés pour leur sérieux et leur connaissance des institutions, ont posé une question à Madame la Garde des Sceaux concernant une note confidentielle révélée par la presse établissant un lien entre l'application de la réforme de la justice et les objectifs électoraux de la République en marche. Il ne s'agit pas d'un simple échange oral, mais d'une méthode de travail construite, écrite, guidant la répartition à un temps donné des juges d'instruction sur le territoire. Si je comprends bien, la loi justice dont nous n'avons cessé de répéter l'urgence de la mise en œuvre est dépendante dans son application des résultats électoraux de la majorité. Le service public de la justice dépend donc du vote des électeurs. Tous les acteurs ont largement dénoncé le mépris de l'indépendance de la justice et des règles les plus élémentaires en matière déontologique. Et vous le savez, Madame la Ministre, il s'agit en réalité de surcroît, d'une mise à disposition des moyens de l'État à des fins électoralistes. Elle interroge gravement le mode de fonctionnement de nos institutions. Alors, Madame la Ministre, comment allez-vous faire désormais pour que les décisions que vous prendrez soient crédibles aux yeux des citoyens et apparaissent comme dégagées de toute considération partisane ? C'est ma question, Madame la Ministre. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, Madame la députée Intermayer, je le dis clairement devant vous, les décisions qui sont prises en matière d'organisation des juridictions ne sont en aucune manière des décisions partisanes. Elles ne le sont pas et elles ne le seront pas. Il est très clair, et vous le savez, Madame la députée, pour avoir beaucoup participé à ce texte de loi, que la loi que vous avez adoptée fixe des principes et un processus. Les principes, ce sont des critères objectifs que nous partageons, que nous partageons avec vous. Et le processus, c'est celui qui nous conduit à consulter de manière systématique les élus locaux, les élus nationaux, dans les conseils de juridiction. Nous l'avons écrit dans la loi, d'ailleurs vous étiez largement intervenu pour cela. Donc, il est tout à fait logique que sur ce type de décision, nous prenions en compte la réalité des territoires locaux. C'est même indispensable. Mais il n'est pas pensable, et je m'y opposerai, il n'est pas pensable que nous ayons une lecture partisane d'une situation. C'est cela la République exemplaire, et c'est à cela que nous nous attelons. Merci Madame la Ministre. Madame la députée, on écoute Madame le Temayer. Je pense que nous sommes tous sur ces bancs à faire des efforts, tous des efforts, effectivement, pour que la République exemplaire soit au rendez-vous. Mais vous voyez Madame la Ministre, je pense que c'est par ces notes, c'est par ces dispositions erratiques, qui finalement ne vous appartiennent pas peut-être à une administration, qui finalement se contrefiche, finalement peut-être, de l'Assemblée nationale, que nous devons finalement, tous ensemble, remonter la pente. Merci Madame la députée, Madame la Ministre. Madame la députée, je le dis devant vous, les phrases qui ont été extraites sont des phrases maladroites et inadaptées. Elles ne correspondent en aucune manière à la politique que nous conduisons, elles ne correspondent en aucune manière à la pratique que nous avons, et sur les territoires, et au niveau du gouvernement. C'est cela que je veux que nous partagions ensemble, et je suis certaine que c'est ce que nous ferons ensemble, précisément.